bon on est on est on est vendredi on est vendredi j'ai qu'elle a beaucoup et alors tu vas bien faire tu vas nous venir nous faire faire une initiation à la navigation polynésienne c'est ça on va essayer on va essayer comme si j'ai absolument rien compris aux photos jeu j'étais là ah ouais ah ouais j'essaie tourner dans plusieurs sens non je déconne c'est ça en fait les scandinaves faisait la même chose avec avec les étoiles et on peut naviguer très très précisément avec les étoiles en fait juste avec les étoiles surtout de démontrer voilà qu'ils aient la capacité de le faire plus que de comprendre en détail comment il faisait ça c'est même eux il mettait des années à prendre quoi je je prétends pas à prendre la navigation en 45 minutes allez ah bon je croyais que c'est ce que tu m'avais dit tu vas voir après tu pourras rentrer à la nage en bretagne sans problème et moi je vais rester sur la navigation et je vous parler de ce qu'on appelle les bateaux de nemi c'est que je connaissais absolument pas ça si j'ai vu passer ça il ya deux ou trois semaines sur mon site facebook sur le tout l'histoire et j'étais là putain mais qu'est ce que c'est que ce truc je vais vous parler des bateaux romains de nemi voilà qui n'existe plus qu'ils ont ils ont rencontré un petit incendie pendant la guerre mondiale mais je vais vous parler des bateaux de nemi bon écoute on va attaquer par le gros morceau parce que je pense que tu vas prendre beaucoup plus de temps que moi c'est parti on va essayer de faire simple et concis mon idée c'est de se poser la question comment les polynésiens ont pu sans instruments tels qu'on les connaît c'est à dire sans compas sans sextant atteinte des îles qui sont parfois à plus de 2400 miles nautique donc c'est à dire plus de 4500 kilomètres c'est énorme et des fois avec des alors on a pu dire qu'ils allaient dit dans une île mais des fois il ya des îles qui sont écartés de plus de 1000 km entre elles donc à un moment donné il ya c'est plus du cabotage il fallait aller en pleine mer quoi et comment ils ont réussi à faire ça pendant longtemps on a parlé des tests accidentels donc on a dit que c'était des accidents en fait des des groupes de bateaux qui se seraient perdus et qui aurait fini par arriver sur les îles et par les coloniser aujourd'hui c'est ces théories elles sont complètement démontées et on les accuse même vraiment de d'être lié vraiment trop à l'ethnocentrisme surtout notamment des premiers des premiers explorateurs qui eux ne sachant naviguer qu'avec leurs compas n'ont pas pu comprendre comment on pouvait faire sans donc aujourd'hui on va essayer de démontrer que les connaissances polynésienne sont tout à fait suffisantes pour parcourir 1200 km et aller jusqu'à jusqu'à l'île de pâques par exemple à temps skyros si dans mon chat tu utilises encore le une seule fois le terme hyper boréen je te ban voilà tes délires ils sont bien sur discord je les veux pas ici donc tu te tais vas-y pardon cas donc il fallait que je remette ton mec au pas vas-y il faut un oui je sais je sais j'ai pas ton coup de cravache malheureusement tu vois mais j'apprends j'apprends voilà des jolies images notamment la une et la deux de la découverte par cook notamment de nombreuses îles dans tahiti et cook lors de son premier voyage donc on est en 1768 1771 il va rencontrer un alors un chef prêtre c'est pas très clair parce qu'il a traduit comme il pouvait les noms donc aujourd'hui on essaye de de retraduire un chef prêtre du nom de tout paya il va emmener sur son bateau et avec qui il va beaucoup discuter et essayer de comprendre c'est un des rares d'ailleurs parmi les explorateurs qui va vraiment parler beaucoup et c'est de comprendre les gens qui les rencontrent et tout paya va être très impressionnant parce qu'il va pouvoir notamment lui expliquer beaucoup de choses sur la navigation et on a de la chance c'est que cook en tant que navigateur va s'y intéresser et va notamment nous parler des différentes pirogues qu'il rencontre alors les en premier va nous parler des pirogues de guerre donc c'est les images 3 et 4 je te laisserai revenir sur les autres ces autres dessins très magnifique au fur et à mesure ces pirogues de guerre sont donc des pirogues allongés qui reprennent un peu la forme des pirogues de pêche mais celles-là elles ont souvent un contrepoids donc les pirogues de guerre elles sont immenses hein donc vous avez vu le nombre de personnes qu'il y a dedans et là on est plutôt sur du cabotage le but c'est d'aller sur les îles à proximité et souvent c'est utilisé pour la chasse aux têtes notamment et pour d'autres d'autres types de guerre la chasse aux têtes étant un type de guerre particulier qui sert à régler le cosmos on pourra parler des chasseurs de tête une autre fois c'est très intéressant il ya une vidéo incroyable de l'indie beige je suis pas parfois fan de l'indie beige mais il ya une vidéo incroyable d'un mec qui a passé quasiment 20 ans qui s'est retrouvé un peu en esclave mêlé à des mêlé à des conflits de chasseurs de tête justement où il s'est retrouvé bah intégré à des tribus et comme il était pas con qui savait faire des trucs il a été gardé il s'est retrouvé à épouser une locale et tout et c'est le premier mec qui a ramené le crawl parce que les indonésiens nageaient le crawl et c'est en europe ils connaissaient pas et c'est le premier mec qui a ramené le crawl en europe et genre il nageait plus vite que tout le monde dans les dans la natation genre les mecs comprenaient pas comment comment il faisait et il avait appris avec les avec avec les locaux les polynésiens comment comment nageait le crawl ce qui est incroyable quand on y pense c'est des gens qui sont ils maîtrisent très très bien la mer c'est pas du tout des insulaires isolés comme on le pense et notamment ces pirogues de guerre mais aussi des pirogues de commerce ça vont servir à aller chercher des denrées sur les îles voisines on n'a pas tous les mêmes aliments n'a pas il ya quelqu'un qui va avoir un type de coquillage et nous un autre alors on échange ou on va par le principe de la guerre mais la guerre est une forme d'échange elle aussi puisque en fait chacun va aller à tour de rôle enfin c'est un peu compliqué c'est des histoires de de régulation cosmique mais c'est des bateaux qui fonctionnent très très bien qui déplacent des centaines de personnes on déplace jamais sur un seul bateau faut imaginer toujours des des dizaines de bateaux ensemble à peu près dix une flotte c'est à peu près dix douze bateaux et ces bateaux là c'est ce qu'on a le plus gardé le plus qu'on retrouve le plus dans les musées parce que c'est les plus décorés en fait c'est là ce que vous avez ici je vous ai mis également une petite figure de proue alors dans quelle image j'ai mis je l'ai normalement juste après tu dois voir le problème c'est qu'il n'y a aucune légende alors pardon c'est la numéro 6 et tu t'es mis aussi la numéro 5 on voit un petit peu les décors aussi ce sont des décors qui sont tout à fait rituel à c'est beau c'est pas juste trois trois bouts bois mis ensemble c'est fait c'est fait avec du cocotier les c'est ça va dépendre énormément de ligne là je vous parlais déjà de la polynésie je vais faire des incursions dans le reste de l'océanie faut imaginer bien que d'une île à l'autre on n'a pas du tout les mêmes matériaux n'a pas du tout les mêmes ressources on a pu mais on a les mêmes conceptions donc ce qui va être important c'est surtout là deux choses la couleur c'est à dire des le fait que ce soit en noir et blanc donc le contraste et tout ce qui va être l'iridescence donc ce qui va être apporté par certains coquillages ou certains poissons on a les mêmes concepts esthétiques mais pas les matériaux après évidemment on fait un peu avec ce qu'on a on fait exactement avec ce qu'on a que c'est comme ça que sont retrouvés bloqués les habitants de l'île de pâques d'ailleurs c'est qu'ils avaient plus d'utiliser et là cette figure de proue que vous avez à gauche vous la retrouvez en fait toujours au bas de la de la proue et en fait c'est un on dirait non c'est un génie c'est ce que j'allais dire un espèce de génie protecteur et donc il a toujours des grands yeux une grande bouche des grandes oreilles parce qu'il va pouvoir guetter toutes les mauvaises choses qui pourraient arriver au bateau donc ces navires là sont des navires hyper décoré parce que hyper ritualisé donc c'est le cas et pour le certains navires de pêche donc nous avons de pêche à la bonite qui est très ritualisé ou de ou de navire de guerre mais ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui parce que ce bateau là c'est encore du cabotage ce qui va nous intéresser c'est que kook découvre également des navires capables d'aller beaucoup plus loin ce sont les pirogues doubles donc c'est la 7 et la 7.5 il va d'abord les découvrir en tant que pirogues de guerre double parce que bon bah c'est comme ça qui c'est plus il rencontre plus la guerre que la paix je vous avoue quand il fait ses explorations là vous voyez qu'on a moins de personnes à l'intérieur par contre elles nous permettent déjà d'aller plus loin ce sont des doubles coques qui vont être reliés par par des morceaux de de tissus fin de fibres végétales parce que le tissu là bas c'est pas le même que nous c'est le tapas et qui vont avoir des voiles et là derrière vous avez ce même pirogue double mais cette fois ci elle est aménagé pour les voyages beaucoup plus lointains vous avez l'espèce de cabine et une voile plus grande et les plus grands à les plus grands modèles ça va être les modèles que vous avez ça va être image 8 sont des modèles à deux mâts qui là sont capables de transporter plusieurs familles ce sont des beaux bateaux en plus on fait passer en europe à l'époque en tout cas on n'a pas la même conception de la mer les premiers explorateurs vont être vraiment impressionné quand ils vont voir ces bateaux parce qu'ils sont hyper efficace ils sont ils ont un très faible tir en d'eau et ce qui fait qu'ils avancent très très vite parce que ils sont vraiment et c'est limite s'ils flottent c'est limite s'ils touchent pas l'eau et qui sont emportés par le vent quoi ils sont hyper rapide hyper efficace il y a très très peu de risque de chavirer le problème d'avoir de pas avoir tirant d'eau c'est que ça va pas aimer la haute mer les joncs par exemple sont des très bons bateaux pour du cabotage mais sont pas faits pour la haute mer et ben là ils arrivent eux ils arrivent très fort de ces bateaux là c'est ce type de bateaux là qui va être capable de faire plus mille kilomètres c'est sûr ce bateau là qu'ils vont amener et on suppose que c'est ce genre de bateaux avec là comme vous voyez sur l'illustration une deux trois familles un nucléaire qui vont aller coloniser une nouvelle île et ensuite aujourd'hui on suppose qu'en termes de peuplement alors il ya des allers-retours certes mais l'idée que l'idée générale pour vraiment pour synthétiser ce serait que quand une île arrive en tout cas quand on bascule au point d'équilibré entre les ressources de l'île et nombre d'habitants on va envoyer une partie des habitants souvent des jeunes des quatre mouches à nourrir c'est comme les comme les scandinaves dans les fiants dès qu'il ya trop de bouche à nourrir on les fout dehors parce que bah il ya trop de bouche à nourrir quoi il ya un potentiel limite de ressources sur l'île on va pas les buter donc on les envoie coloniser quoi voilà exactement on a vu là on l'avait vu aussi dans le métier archéologique sur la préhistoire face à une technique qui est très classique et très bien étudié en anthropologie il ya voilà c'est une formule limite mathématiques quand à un moment donné il ya un point d'équilibré qui se fait et donc là au lieu de dépérir ils vont coloniser ailleurs mais comment peuvent-ils aller aussi loin et c'est là ce qu'on va voir on sait que ces bateaux on n'en voit pas les gens au hasard au loin et puis on les revoit plus jamais on sait que les polynésiens connaissent très très bien leur environnement et je vais revenir à cook puisque en plus de nous énumérer tous ces bateaux et de bien nous les décrire ce qu'on se sert beaucoup un des écrits de l'époque ça que je vous présente ça dans la minute archéologique j'ai oublié de faire un petit point dessus je vous présente ça comme de l'archéologie parce qu'on a c'est des choses qu'on a beaucoup perdu en toi qui ont été très vite déformé avec l'arrivée des européens et des missionnaires donc pour retrouver tout ce qui est très près contact européen on est vraiment sur de l'archéologie l'histoire et la reconstitution même en linguistique etc les bateaux même pas 50 ans après l'arrivée de coupe et qu'ils ont déjà été modifiés parce que on a déjà pris des choses des bateaux européens qui qui marche mieux coup qui va faire la rencontre de tout païa un indigène donc ce fameux chef reprêtre qu'il va amener dans son bateau il va être très impressionné parce que tout païa il est capable jusqu'au moment de sa mort à batava donc très très loin de situer son île très exactement de savoir où elle est donc ça c'est un dessin que tout païa a fait parce qu'il s'est essayé au dessin européen c'est vraiment un échange c'est vraiment un échange qui se passe entre cook et tout païa c'est vraiment chacun apprend à l'autre et ensemble sur le bateau tout païa va aider cook à réaliser une carte de la polynésie il va être capable d'énumérer plus de 130 îles en les localisant alors j'ai mis la carte c'est la numéro 10 ah ouais ah ouais alors là sur la carte il n'y a pas les 130 alors il ya que ceux que cook a décidé de reporter mais tout païa était capable de nommer 130 il qu'il connaissait bien pas juste de nom dans des mythes qu'il connaissait personnellement qu'il savait situer et dont il savait donner la taille relative par rapport à tahiti donc est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite et non la plupart des c'est il y avait d'âgeur était lui-même il connaissait son environnement le bonhomme quoi j'ai envie de faire son environnement ah ouais cette carte a vraiment servi au navigateur est très très précise il est capable voilà il est capable de dire exactement à n'importe quel moment voilà il va donner des informations très presseuse aller par là il va aller vous allez découvrir une île où c'est mes amis plus une fois machin c'est des gens qui ont des énormes contacts il est capable de dire à la génération de mon grand père il ya un bateau européen qui s'est échoué sur telle île de mes copains machin au niveau autant histoire que géographie ils connaissent vraiment leur environnement et je t'ai mis pour vous donner une idée en image 11 j'essaie de représenter le monde connu par tout païa très impressionnant voilà ce que donne la carte voilà voilà la carte de tout païa si on la remet sur notre carte à nous il connaît bonne partie de l'océanie en fait il sait théoriquement ce qu'il ya plus loin juste il n'y a pas été personnellement et ça c'est ce qu'il connaît on est après là de d'est en ouest il ya 5000 mètres carrés et 5,5 kilomètres carrés c'est énorme ils ont pas de boussole pas de boussole encore moins de gps donc ils ont ils ont forcément des moyens de de compréhension pour aller d'un point à un autre sans y aller bêtement au hasard quoi haiti est au centre sur sa carte ouais alors pour le coup oui vous avez vu que la carte n'est pas ni à l'échelle ni mais ça c'est très bien parce que mais tout simplement parce que l'idée de faire une carte c'est déjà un miracle est réussi à communiquer avec vous pour faire une carte parce qu'on va le voir ce n'est pas du tout dans son ordre de pensée les ex qu'on va voir maintenant c'est comment comment ils arrivent à penser le monde pour pouvoir se diriger sans compas il ya un truc aussi c'est que les cartes à l'échelle c'est quelque chose d'incroyablement récent pendant très longtemps les cartes on les fait par rapport à des points vous allez dans cette direction vous allez voir des points particuliers les cartes ne courait c'est très moderne les cartes précises à l'échelle exacte et quand vous faites une carte aujourd'hui ça on va dire que c'est pas une carte c'est un croquis qui l'a fait c'est un croquis de mémoire par rapport aux îles elles sont pas à distance mais vous faites déjà c'est vous faites des croquis aujourd'hui et c'est un croquis qui l'a fait c'est un croquis de mémoire et aujourd'hui vous faites beaucoup de croquis quand vous faites de la cartographie vous n'avez pas vous n'avez pas les outils nécessaires vous allez faire systématiquement des croquis moi je fais tout le temps des croquis quand je pars sur la route et que je ne sais pas où je vais et que je potasse avant je fais des croquis ça c'est un excellent c'est un très beau croquis en fait qu'il a fait c'est génial qu'il ait réussi à faire un aussi beau croquis dans une civilisation qui n'a pas l'écriture encore moins les cartes et donc et sont dans le concept de pensée ne fonctionne pas avec les cartes on va voir ça maintenant c'est que le système de la carte est très simple c'est à dire que la carte est un plan fixe et c'est le principe de notre gps c'est à nous la carte ne bouge pas et c'est la flèche c'est à dire nous qui allons bouger sur cette carte c'est le petit c'est le générique d'indiana johns avec l'avion qui se déplace sur la carte c'est pas du tout comme ça que fonctionne le monde polynésien le monde polynésien est un système de où on se repère avec l'astronomie ils ont une astronomie hyper développée et ce qu'on va voir maintenant ils ont une astronomie qui est extraordinaire par qui mais je pourrais en parler pendant des heures faire une thèse entière dessus donc je vais essayer de simplifier énormément avec l'image numéro 12 qui représente un schéma du ciel la terre alors le monde est un oeuf avec un dieu à l'intérieur qui a décidé de sortir en cassant l'oeuf je fais très très vite et donc le ciel à la forme du haut de l'oeuf donc arrondi et la terre également et le plat du bas bombé de l'oeuf nous sommes à neuf le monde est à neuf ouvert le ciel donc c'est est donc bombé ce qui explique du coup concave ce qui explique d'ailleurs le déplacement des étoiles et des astres dans le ciel et il n'y a pas en fait un mais dix ciel comme des couches superposés vous avez d'essayer de représenter là c'est très compliqué de représenter du 3d en 2d mais vous avez différentes couches de ciel qui sont appelées chacune raille quelque chose et donc vous avez dans la première couche donc au centre vous avez la terre dans la première couche on va trouver la lune dans la deuxième le soleil et les planètes puisqu'on avait avait remarqué que ce n'était pas la même le même circuit la même façon de se déplacer que les étoiles ils avaient déjà perçu le qu'on appelle les orbites que certains certains allaient pas à la même vitesse et se déplaçait pas sur les mêmes cycles en fait donc tu peux déterminer des tu peux sans savoir que c'est des orbites tu peux comprendre qu'il ya des mathématiques parce que c'est ça revient en fait mais en fait ils avaient compris même s'ils n'expriment pas avec nos mots à nous ils avaient compris les différentes orbites qu'ils avaient classé en fait dans dix catégories qui sont les dix catégories les dix ciels successifs bon les instruments en fait on est enfin globalement pour observer le ciel et faire de l'astronomie comme ils le font il vous faut quelque chose pour mesurer c'est à dire pour faire des traits tous les jours quelque part et quelque chose qui ne bouge pas de type un bâton planté dans le sol une roche avec une vente et ça on les a retrouvés notamment dans les marailles qui sont les leurs enceintes sacrées on a comme ça ou à des endroits on a des des pierres qui portent des noms particuliers qui ont des encoches et on sait exactement c'est ça apporte des noms du type l'endroit où on regarde les étoiles donc clairement c'est un endroit d'astronomie si tu n'es pas trop con avec avec un bâton à un bâton tu peux quasiment tout faire genre c'est qui le le mathématicien égyptien là qui avait en enfin grec gréco-égyptien je m'appelle plus qui avait déterminé que la terre était ronde et qui avait quasiment calcul la bonne orbite simplement en mettant des bâtons à différentes heures de la journée quand même quand même et moi je n'arrive pas à lancer mon stream bon l'astronomie c'est beaucoup de patience beaucoup d'observations et de la déduction n'y a pas besoin de de concepts mathématiques ou de formules après on va pas exprimer les choses de la même manière mais en tout cas voilà ils avaient compris différentes orbites différents groupes et en fait pour eux donc la terre la surface de la terre où on est est plate le dessous est bombé et en fait les étoiles et les astres sommeil vont passer donc dans cette dans cette coquille d'oeuf et faire le tour est passé sous terre avant de ressortir de l'autre côté suivant chacun leur groupe bide suivant leur groupe la terre a donc plusieurs horizons puisqu'en fait on passerait l'horizon de ces horizons ils sont appelés iti vous avez à gauche là et c'est un petit peu un synonyme si vous voulez du coup iti devient l'horizon devient lointain et si tu remets la carte de tout païa c'est quand même très drôle c'est que les îles les plus lointaines de la carte de tout païa ont des noms qui comme qui sont appelés au alors c'est le parcours quand été mais s'appelle oh iti quelque chose ah oui donc c'est leur vision cartographique par rapport à la c'est une c'est une carte astronomique en fait quasiment les noms les objets tu veux la lille ça s'appelle l'île lointaine en fait si tu veux par exemple je les ai mis pour la seule que j'ai repéré sont plutôt à gauche tu as si tu cherches tu as au été poteau qui veut dire frontière courte mais tu as aussi au été tout ou à la frontière qui s'éloigne en fait ça s'appelle l'île un peu loin ligne un peu plus loin et tu as l'île très très loin alors un peu plus bas à descendre descendre tu veux avoir je suis en décalage par rapport au stream alors ça va être compliqué c'est en gros c'est sud ouest de la carte à sud ouest voilà hop voilà tu les as là tous les hauts été ah oui en gros c'est la terre qui se trouve à la frontière alors tu as la frontière à peu près la frontière un peu plus loin la frontière très très loin qui correspondent en fait à cette idée que la terre à différentes horizons et on va retrouver ça à cette idée de donc c'est les îles lointaines elle s'appelle un petit peu mais on les connaît même on y a été c'est des dénominations évidemment ce que je vous donne est une carte des noms thaïciens de ces îles bien sûr que quand on y habite on s'appelle pas l'île lointaine on s'appelle chez nous hein tout ça pour vous dire rapidement que on a une astronomie qui est très très bien développée très très bien observée et qu'on va avoir ça va être rendu à la connaissance de tous au moins bonne partie des initiés par les mythes les mythes sont pas juste des résistoires les mythes elles servent à transmettre du pouvoir et du savoir et on va donc avoir comme chez nous des constellations et l'image 13 j'ai pas organisé aujourd'hui forcément un fucking requin quelle surprise il ya le requin qui est intéressant mais moi ce qui m'a beaucoup fait rire si vous avez regardé si vous avez l'habitude de regarder les disney à gauche vous avez un harpon qui s'appelle tematao au maoui qui est littéralement le harpon de maoui pour ceux qui auraient regardé vaiana je regarde pas de dessins animés je regarde les animés si en fait si tu voulais c'est les les mythes servent comme chez nous les grecs le c'est la même chose que pour nous ça va servir simplement à donner des des repères plus faciles pour repérer les étoiles parce qu'on les connaît donc on connaît très bien les étoiles puisque ce sont simplement des divines et les étoiles sont des divinités qui vont se déplacer dans le ciel pour aller rejoindre leurs épouses faire des enfants donc ça c'est machin qui l'épouse machin qui a tel fils et tel fils qui sont à côté ça permet plus simplement d'apprendre une connaissance du ciel par ses dessins ça nous permet de nous repérer donc on a une carte du ciel qui est très bien dessinée qui est très bien connu tout paillat serait capable de vous nommer toutes ces étoiles très précisément et même de vous décrire leur trajet c'est de l'instruction de base en fait c'est de c'est de la tradition orale qui passe alors à quel c'est compliqué de dire à quel degré quelle frange de la population connaît ou connaît pas puisque évidemment les explorateurs ont parlé avec les les personnes importantes de société mais oui on se sont des choses qui se transmettent dans les temps ce qu'on a là bas c'est un système de société secrète mais tout le monde fait partie d'une société secrète jusque les hommes les femmes différents c'est pas les mêmes pour tout le monde mais c'est tellement ample ces mythes sont tellement inclus dans leur quotidien que c'est obligé que tout le monde les connaissent après il ya forcément des spécialistes de la navigation qui connaissent mieux certaines choses que d'autres mais oui c'est des c'est de la connaissance commune oui en effet ce requin est très mignon je vous en ai mis que quelques là je vous en ai mis juste une photo avec une mais le ciel est rempli comme notre ciel grec évidemment maintenant on va voir comment il peut utiliser ce ciel pour naviguer parce que c'est bien beau d'avoir une carte mais ça nous aide pas à naviguer tout ça on va voir comment naviguer alors c'est là que c'est compliqué il va falloir diviser la navigation d'est en ouest la navigation du nord au sud qui peut pas se faire de la même façon tout d'abord enfin la navigation la plus simple qui est celle d'est en ouest pour ça la première chose à faire ça va être de chercher ce qu'on va appeler la veille ya je suis désolé pour les noms je l'ai très mal prononcé j'ai heureusement qu'il ya pas j'espère qu'il ya pas de polynésiens parmi nous la veille ya c'est l'étoile zénitale c'est l'image numéro 14 c'est à dire que c'est l'étoile qui est au dessus à ce qui a son zénit à son zénit passe au dessus de notre île ça va être sa carte d'identité ça va être son étoile carte d'identité son étoile de référence chaque île chaque île tu as des deux îles proches vont partager la même étoile évidemment mais des îles éloignées ne vont pas avoir la même avait ya et un petit c'est un petit peu comme le vous êtes ici d'un gps c'est très important de connaître la veille ya de son origine de là où on est toujours mieux pour revenir et de là où on va ah ouais parce que là ils sont techniquement ils ont déjà deux points donc il leur manque possiblement un troisième point pour avoir une triangulation et un déploiement que ça parce que les étoiles problème c'est qu'elles se déplacent pendant l'anus ah ouais merde donc c'est ça que je parle de son zénit c'est l'étoile qui est au dessus qui est au dessus de l'île à son zénit en fait cette étoile elle va nous servir à nous donner la latitude d'une île tu vas jouer en l'attitude repérer la latitude et la longitude évidemment comme sur un bateau sauf qu'on n'a pas de compas pour le faire ou le sextant on a donc la latitude de notre île mais comme vous dit voilà repérer une étoile et suivent une étoile c'est quasiment impossible en bateau c'est trop précis c'est quoi se planter ils ont donc inventé quelque chose de très intéressant qu'on va appeler les heures qui s'appelle les rois les rois on pourrait traduire par un chemin d'étoiles pourquoi les étoiles on parle de chemin d'étoiles je te laisser mettre l'image 15 et l'image 16 il va nous montrer que les polynésiens ont en fait beaucoup de chance à ce en termes d'astronomie ceci est une alors là vous avez faut que tu mettes les deux en même temps ça serait mieux du coup vous avez à gauche le lecler l'organisation du ciel dans l'hémisphère nord et à droite dans l'hémisphère sud vous remarquez dans l'hémisphère nord le trajet des étoiles il n'est pas droit il va en biais si vous avez déjà observé le ciel la nuit vous voyez que le ciel tourne sur le côté alors que chez eux ça tout ça va à la c'est pas chez eux c'est un trajet parfaitement vertical mais c'est génial ça et c'est hyper pratique parce que une fois qu'on a repéré les étoiles vont donc de l'horizon passer au dessus de nous puis derrière nous de façon parfaite il nous suffit donc de repérer un roi roi qui veut dire chemin d'étoiles et il va nous donner une direction une ligne directrice parfaite alors j'ai mis plusieurs images alors tu peux mettre la 17 la 18 alors un roi c'est pour pour repérer le roi on va se servir du ta ou roi vous avez là sur l'image la ta roi c'est l'image c'est l'étoile principale du roi c'est l'étoile en fait la plus brillante la plus reconnaissable facilement l'étoile polaire l'étoile polaire est au niveau de l'horizon c'est ça quasiment ils voient l'étoile polaire alors au nord oui au sud non on va voir tout à l'heure ça va être pour le nord sud l'étoile polaire là on est en est ouest donc on s'occupe pas de étoiles polaires d'accord pour l'instant là ce qu'on cherche l'étoile la plus brillante du taura alors c'est où l'étoile la plus brillante ou l'état ou les ou une étoile représentative de une constellation nous ça serait un peu l'équivalent voilà on cherche orion on va chercher la ceinture d'orion on cherche la grande our ça va chercher la queue à la sonde et c'est une étoile qu'on repère très bien et ensuite une fois qu'on l'a et qu'on a la constellation il suffit de la suivre tout bêtement puisqu'elle va même si la taura va monter dans la nuit et passer derrière nous le chemin d'étoiles qui la suit elle va rester il suffit de bien repérer toute la nuit bien sûr on ne dort pas quand on navigue c'est mieux t'espères qu'il n'y ait pas de nuages non plus et pour repérer c'est l'image numéro alors je peux mettre l'image 18 qui est assez parlante pour se repérer sur un dans la mentalité d'un navigateur en fait il voit ses roues voilà comme des chemins au dessus de lui des bandes ces bandes elles font approximativement entre 100 et 150 milles nautiques donc c'est entre 185 et 280 kilomètres donc c'est beaucoup plus facile de garder son bateau à l'intérieur que de suivre une étoile qui est techniquement impossible de rester sur le chemin d'une étoile on peut pas et ça va nous permettre de simplement en suivant ce roi d'aller d'est en ouest de façon rectiligne sans se planter alors c'est très simple quand vous enfin moi j'ai été forcé d'apprendre les étoiles à l'armée parce que bah ça fait partie des petites choses que vous devez savoir et en fait c'est comme apprendre à lire une carte la façon dont quand vous commencez à avoir l'habitude dans le ciel dès que vous avez le coup d'oeil vous reconnaissez tout tout de suite en fait c'est comme apprendre à lire une carte c'est c'est le vous allez apprendre votre cerveau vous avez vous allez habituer votre cerveau à reconnaître tous les codes donc quand vous prenez une carte une carte routière ou une carte par exemple topographique quand vous avez l'habitude au premier coup d'oeil votre cerveau va tout de suite décrypter tout ce qu'il voit avec la gymnastique c'est la même chose avec les étoiles quand vous avez quand vous faites ça pendant longtemps à la fin au premier coup d'oeil vous voyez absolument tout c'est vous voyez vraiment la carte vous reconnaissez tout c'est par contre si les polynésiens voulaient balancer dans l'hémisphère nord je peux vous dire que là les pauvres ouf choc terrible et c'est là que c'est très drôle parce que hawaii est dans l'hémisphère nord par exemple donc ils savent basculer de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud ils vont changer leur navigation ils savent quand ils passent la frontière et ils vont changer sur ça qu'on est obligé de voir les deux alors d'est en ouest c'est pas trop compliqué ça change pas grand chose très honnêtement ça va être du nord au sud que ça va être très drôle parce que pour faire un trajet qui passe l'équateur on va devoir changer de méthode de navigation en plein milieu c'est là que ça devient complexe pour l'instant voilà je crois que je vous dis c'est assez simple une fois qu'on a repéré son chemin des toiles son roi il suffit d'aller tout droit oui tu sais quand tu passes l'équateur en effet oui tu vois je sais plus où on est perdu ici donc une fois qu'on est dans son roi on y reste c'est très facile pour le repérer savoir qu'on est toujours dans l'alignement il ya une méthode très simple avec la main donc c'est l'image numéro 19 on tend son bras souvent c'est le bras droit évidemment devant soi bras tendu et on va mesurer la hauteur en fait on va pouvoir s'aligner en fait en mesurant avec la main la pomme de la main sert de sert de comment dire ça de compas finalement ça nous sert à nous repérer donc évidemment il faut qu'on repère les étoiles qui sont plus bas que la hauteur de la pomme de la main c'est pour ça que quand notre étoile est trop haute on va suivre celle d'en dessous est ce que je suis clair jusque là ça va ça va évidemment on va me dire ça c'est bien c'est quand il ya des étoiles c'est la nuit qu'est ce qui se passe au lever du jour est ce qu'on se perd et ben non parce que d'après cette technique évidemment le soleil c'est l'image 21 le soleil a lui aussi son ruas puisque le soleil a un trajet dans le ciel qui est toujours le même et en plus d'avoir bien observé les étoiles ils ont aussi bien observé le soleil puisqu'ils se connaissent le roi de chaque époque du soleil le roi aux solstices d'été ou à l'équinoxe et aux solstices divers donc suivant l'époque de l'année à laquelle on est on sait très bien le trajet doit faire le soleil et donc s'orienter par rapport à lui à qui c'est qui est paumé non non mais ne lis pas le chat c'est pas des foudres de guerre c'est pas des foudres de guerre concentre toi sur ton exposé moi j'ai à peu près compris c'est voilà le soleil va lui aussi d'est en ouest donc c'est facile si j'ai le soleil en face de moi je vais vers l'est si j'ai le soleil si j'ai le soleil et pardon en face de moi je vais vers l'ouest fin sur ce matin ou le soir voilà importe il suffit d'avoir le soleil dans le dos ou de face on voyage d'est en ouest mais en soi c'est pas compliqué c'est vraiment pas compliqué c'est on repère des étoiles on repère une constellation et on reste dessus comme la constellation elle va tout droit du nord au sud elle déviera pas de sa trajectoire de toute la nuit donc on peut s'aligner sur elle toute la nuit quand vous connaissez les étoiles il est extrêmement facile de même pas de naviguer mais juste de savoir où vous allez en fait au moins une direction bien bien précise bien spécifique on repère très facilement ou est l'est ou est l'ouest c'est sa part de là on ne peut pas se perdre pour ça évidemment c'est pour ça que les départs ils se font toujours en fait au coucher du soleil pour deux raisons ça nous permet voilà c'est l'image numéro 22 quand on va partir on va prendre sur son île deux points de repère un point de repère plus bas et un point de repère plus haut qui va nous permet permettre de repérer si vous voulez la ligne d'horizon et le sens dans lequel on va de repérer et le soleil se couchant les étoiles se lèvent et donc on peut naviguer tout de suite à la navigation aux étoiles qui est plus précise quand même que la navigation au soleil le soleil ça permet d'éviter de se planter pendant la journée mais on rectifie toujours à la nuit tombée en fait on navigue beaucoup plus précisément la nuit évidemment on a beaucoup beaucoup de ruas que faire quand je veux aller des ruas je veux aller pas tout à fait d'est en ouest je voudrais aller un petit peu au nord ou un petit peu au sud quand c'est pas des trajets très décalés on va simplement pouvoir adapter notre trajet c'est l'image suivante donc c'est la 23 tout simplement en repérant deux ruas en même temps on va et en fait on va aligner l'arrière du bateau avec le ruas d'où on vient et l'avant du bateau avec le ruas où on veut aller ce qui nous permet de faire un trajet légèrement en biais ça marche pour des ruas adjacents c'est à dire que oui en effet hasard on navigue à 90 degrés mais tu vas voir qu'avec les courants en fait on est obligé de naviguer comme ça c'est très rare d'avoir des trajets en biais comme je vous montre là ça marche pour des petits biais c'est à dire entre deux roues à alors petit attention je vous parle de je vous parle de 200 km carré mais à l'échelle de 5000 km petit là on peut naviguer en biais mais sur un trajet plus long en effet là on a navigué que d'est en ouest et il va falloir travailler d'affiché ensuite du nord au sud en fait maintenant c'est plus j'ai l'impression de la façon que j'explique c'est plus de la navigation mais c'est qu'en fait il ya des il ya déjà des autoroutes et vous passez d'une autoroute à l'autre c'est plus de la navigation genre paumé au milieu de nulle part c'est que vous passez sur une autoroute le ruas vous voulez passer d'un côté hop vous rejoignez l'autre autoroute plus loin vous savez où vous allez mais va falloir peut-être faire des changements par rapport à ce qu'il ya en place il ya en fait on connaît chaque île par rapport à son emplacement dans le ciel puisqu'on connaît son étoile de zenithale donc son avia on s'oriente par rapport à la veille est comme un énorme passé une étoile il sera un énorme panneau ici hawaii on sort on s'oriente la carte du ciel est transmise la carte de terre transposée au ciel donc oui c'est ça c'est un peu cette idée de d'autoroute c'est exactement que là on a pris l'autoroute d'est en les autoroutes ne sont que d'est en ouest c'est bien mais comment faire quand on va aller au nord ou au sud là on est mal et là c'est compliqué pour surtout dans l'hémisphère sud qui représente très grande partie de l'océanie parce que dans l'hémisphère sud nous n'avons pas d'étoiles fixe à l'horizon comme nous nous avons la chance d'avoir l'étoile polaire l'étoile polaire est incroyable quand vous l'avez vous pouvez absolument tout faire vous n'avez pas besoin de cartes quand vous avez l'étoile polaire dans un partant clair et c'est chouette l'étoile polaire c'est vraiment incroyable et on la voit bien en plus et pratique on n'a pas d'étoiles donc on a on allait au sud on a à peu près la croix du sud et alpha et beta du centaure qui font un espèce de rond autour du pôle sud c'est l'image numéro 24 que je t'ai mis mais c'est un rond globalement je sais globalement que je me dirige vers le sud vous voyez c'est à dire que j'ai quand même un taux de dérive une marge de dérive assez grande qui me permet quand même pas mal de me paumer c'est pas c'est pas aussi précis que quand tu as un point fixe en fait donc clairement ça ne suffit pas ce n'est pas possible de suivre seulement la croix du sud bon ok cette dérive on on sait que la dérive les anciennes con dans tous les cas parce que quand on fait 500 km on a forcément une dérive je vous ai dit tout à l'heure les ruas ils font 200 km d'écart donc on sait très bien que on gère un peu la dérive c'est à dire que si on va tout droit mais qui a un courant vers la droite on va viser un peu à gauche ça ils savent faire je t'ai mis une petite image d'illustration si tu veux sur l'image 25 sachant qu'on sait très bien comme tu l'as dit tout à l'heure on est sur des bateaux à très faible tir en dos qui sont donc énormément emportés par les courants et les vents il n'est pas rare donc quand on sait qu'on a un courant violent de viser le roue le ruas qui est à côté pour être sûr de tomber sur le nôtre on calcule la dérive ok mais ça ne suffit pas pour ne pas me planter pour aller au sud comment je peux trouver le sud ou le nord d'ailleurs et c'est là qu'ils ont fait une invention géniale qui s'appelle le pou le pou on pourrait traduire par pilier c'est un méridien imaginaire enfin une conception mentale qui va relier le pôle nord céleste au pôle sud céleste en passant par une étoile on va appeler anna au moment où aller à son apogée à l'étoile anna sont des étoiles qui sont qui ont été qui sont des divinités parce qu'elles sont très importantes c'est l'image numéro 26 parce qu'on va d'abord aller ils vont inventer un ruas en fait oui exact ils vont inventer un ruas nord sud pour pouvoir c'est génial exactement donc c'est la 26 alors pour la 26 on est on a on est on est dans l'hémisphère nord on est à hawaii donc tout va bien on a un pou qui va servir de l'étoile polaire l'étoile polaire d'ailleurs elle s'appelle aussi anna c'est anania que vous avez ici et on va la relier donc mentalement en fait pour faire une ligne il faut trois points donc on a bien notre étoile polaire ok enfin il faut deux points puisqu'on n'a pas du coup le sud on a globalement la croix du sud au sud on a notre étoile polaire au nord tout va bien mais il nous manque une étoile et donc là en fait ces étoiles anna ce sont des étoiles qui vont passer à leur zénith pile dans l'axe nord sud elles ont d'ailleurs leur ciel à elle et ce sont comme je vous ai dit des divinités donc on les connaît toutes par leur nom et c'est ces étoiles qui vont nous permettre de savoir quand on est dans sud puisque dans le temps le cours du temps bien sûr on va passer d'une anna à une autre on sait qu'à telle heure c'est anna qui est anna mua est au zénith à telle autre heure c'est anna roto qui est au zénith et qu'on va pouvoir tracer notre ligne imaginaire c'est ça ils ont fait un ruas imaginaire d'étoiles qui sont tout le temps en bague qui font leur rotation ce qui fait que quand elles sont alors alors appogées ça veut dire qu'ils sont la bonne ligne ils sont sur la bonne ligne voilà ils ont créé un ruas d'étoiles qui se qui font la ligne en fait alors on a transcrit la plupart de ces ruas si vous voulez je vous mettrai les pdf du tableau dans le discord ça vous fait plaisir ça dépend mais on sait notamment on sait qu'il ya notamment sirius qui est beaucoup beaucoup utilisé qui a une anna très importante voilà c'est des étoiles forcément qui se voient très bien donc on connaît nous aussi et par contre le fait d'avoir la différence avec le ruas c'est que le ruas vous avez un chemin d'étoiles donc c'est hyper précis là vous n'avez que deux étoiles finalement donc c'est beaucoup plus aléatoire et on navigue beaucoup moins bien nord sud qu'est-ouest mais ça se complique puisque comme je voulais dit j'ai pas l'étoile polaire au sud donc tu peux mettre l'image suivante qui la représente la même chose avec l'hémisphère sud ou là en fait on va devoir tricher on ne va pas utiliser l'étoile polaire on va ils ont trouvé une autre étoile qui est anatipou du b en pour nous occidentaux qui va avoir exactement une localisation au nord mais uniquement d'avril à juillet c'est la saison c'est la saison de la navigation c'est le meilleur moment pour naviguer donc après on suppose qu'ils auraient pu en trouver d'autres à d'autres époques de l'année mais là on va chercher une qui correspond au moment où on voyage en fait ça les mecs ont adapté les étoiles à leurs besoins de quand elles sont là pour pouvoir utiliser leurs trucs c'est génial quand on y pense c'est c'est génialement simple et compliqué à la fois là vous voyez bien le schéma avec les étoiles qui passent d'un côté à l'autre et donc suivant le méridien ont à telle heure on sait quel pou utiliser sachant que tous ces explications que je vous donne pour eux elles sont incorporées dans une mythologie qui les explique mais au delà de les expliquer ça les rend plus facilement intégrable en fait quand on vous explique quelque chose avec une histoire ça devient plus logique et c'est plus facile de contextualiser en l'occurrence les poux aux piliers ce sont les piliers installés par les dieux pour soutenir la voûte céleste si vous voulez pour pas que la terre écrase les hommes très génial une histoire une chanson c'est génial pour de la tradition orale quand tu chantes ça reste un mythe ce sont toutes des divinités qui ont une généalogie qui ont des récits entre elles qui permettent évidemment quand on connaît voilà on a imprégné cette histoire là on reconnaît tout de suite comme aujourd'hui quelqu'un qui a eu lu les mythes orion il voit tout de suite il cherche et cherche un archer alors que vous dites à quelqu'un qui n'a pas du tout les connaissances occidentales ça c'est un archer ou c'est quand même c'est un quadrilatère quoi moi je vois pas un archer c'est la même chose dans la la forcément le ciel que voit le navigateur est un ciel cosmogonique un ciel imprégné de mythes ouais c'est selon l'éducation tu vas voir ce que tu as été formaté à voir en fait que ce soit des mythes que ce soit des formes moi je connais pas les mythes des étoiles je connais pas de l'astronomie par rapport aux formes je connais l'astronomie stupide qu'on m'a apprise de reconnaître par coeur certaines certains alignements donc là tu mets dans n'importe où j'en connais tout de suite certains alignements mais je vois pas les formes des bestioles en fait parce que je en étant enfant peut-être qu'on m'a jamais montré ah regarde là ça c'est ça je m'en branle par contre je sais reconnaître orion et tous les voilà question de formatage exactement et pour montrer le formatage tu peux mettre l'image 28 qui est à mara et à mara et c'est une enceinte sacré où on va pratiquer des rituels et dans lesquels on va avoir des unis et sur ces unis vous avez donc ce sont les les piliers en bois que vous avez et au sommet les petites figures que vous avez ce sont les fameuses anna donc il voit bien qu'on représente pas des étoiles on les représente sous leur forme de divinité donc ces anna elles sont vraiment dans le quotidien de ces populations ce sont des divinités des étoiles importantes puisqu'elles servent évidemment à se repérer mais aussi à je vous ai passé tout le tout ce qui est au niveau du temps parce que ces étoiles ça va se repérer mais c'est aussi à à observer le passage du temps et du calendrier évidemment donc imaginez l'importance dans le quotidien de peuples agriculteurs voyageurs sur mer donc on connaît très bien les tout le monde connaissait anna dernière question comment on fait voilà je suis partie j'habite à hawaii je suis partie au sud pour aller à tahiti bon c'est bon je suis descendue au sud je suis à la bonne je suis à la bonne latitude parce que j'ai mon avia comment je fais pour savoir maintenant si tahiti est à gauche ou à droite vers où je vais maintenant parce que je me suis décalé plus ou moins moi avec mon sud qui est globalement vers le sud je suis pas à 200 km près mais du coup je sais pas si je dois aller à gauche ou à droite et ben le mieux finalement ils ont découvert que le mieux c'était de se décaler volontairement plus à l'est plus à l'ouest pour savoir et retourner ensuite plus coûte savoir qu'on est globalement dans la bonne direction mais je sais voilà vous êtes en forêt vous êtes près du point d'arrivée mais vous savez pas si c'est un peu à gauche un peu à droite mais si vous partez à droite vous vous éloignez et ben si vous allez directement plus à gauche que votre point et ben vous savez qu'il se en repartant vers la droite vous allez le croiser et on revient ce qu'on disait tout à l'heure c'est bien une navigation à 90 degrés qui fait un angle droit en tout cas et c'est maintenant qu'on vous a tout expliqué on va pouvoir passer aux exemples je vous en ai mis deux donc il y a l'image 29 en premier on va pouvoir détailler une par une là vous avez une navigation de quelqu'un un navigateur qui va faire l'aller-retour entre Tahiti et Nukuiva il va donc d'abord utiliser le Pou pour pouvoir aller au nord et il a choisi volontairement d'être à l'ouest de l'île et pas de partir en direct comme ça il sait qu'une fois qu'il est arrivé à la bonne latitude il a plus qu'à aller à l'ouest suivant son roi et il arrivera forcément sur l'île c'est ça c'est vraiment de la navigation elle en fait tu vas pas tout droit mais ça va tu as beaucoup moins de chance de te planter et en plus comme tu maîtrises tes poux et tes rois tu contrôles très bien tes vents dominants et tes courants dominants parce que tu les connais donc tu as beaucoup moins de problèmes à diriger parce que tu maîtrises en fait de naviguer toujours dans le même sens tu maîtrises beaucoup mieux la navigation t'as pas de blague en fait et là vous avez exact vous avez le retour évidemment le retour il va faire la même chose en inverse il va passer suivant son poux au sud il va être volontairement à l'est de son île il va pouvoir aller directement vers l'est et il est sûr de tomber sur Tahiti c'est génial c'est imparable comme technique c'est génial et vous pouvez le faire sur 100 km sur 500 km sur 1000 km si vous pouvez pas vous planter avec un peu de pratique ouais ça ça va vraiment bien marché avec la pratique évidemment je vous compare ça à un navigateur qui chez nous que sa fin saurait utiliser un compas c'est quand même des gens qui voilà qui ont appris je vous ai mis un autre exemple si tu veux très rapidement un autre trajet il a pris son autoroute sud et puis après clac et après il prend son ruas tranquille et il file vers l'est c'est ça on se décale avec le trajet le trajet sur le poux il est jamais tout droit en fait parce que vous êtes décalé forcément logique c'est pas assez précis par contre une fois qu'il est sur son autoroute sur son ruas hop là il suit et nickel ça c'est génial en fait c'est génial il ne reste plus qu'un tout petit problème à l'arrivée qui est la marge d'erreur de la navigation astronomique puisqu'elle sert à faire des très longues distances on considère que la marge d'erreur à l'arrivée elle a à peu près de 222 km ça peut paraître énorme en fait ça ne l'est pas pourquoi parce que la dernière méthode employée c'est la méthode dite de l'élargissement de la cible d'atterrage l'idée c'est qu'une île au milieu de l'océan c'est une aiguille dans une botte de foin complètement donc impossible à trouver à 200 km près mais si à la place de chercher une aiguille je cherchais une boîte à couture j'aurais beaucoup plus de chances de la trouver dans ma boîte de foin et ouais il y a des éléments qui peuvent indiquer qu'il ya une île à proximité et ça les scandinaves faisaient la même chose voilà donc c'est la navigation aux éléments naturels donc je voulais juste en parler très rapidement mais comme tu dis voilà c'était pas du tout pour le coup spécifique à l'océanie sachez juste qu'ils sont très très forts pour ça l'idée est très simple autour d'une île on a à peu près 120 miles nautique donc donc à partir de ces deux cent vingt deux kilomètres carrés ou 120 miles nautique pas kilomètres carrés ou kilomètres c'est pas carré du coup c'est rond vous arrêtez la navigation astronomique et vous passez la navigation aux éléments naturels avec différents éléments qui vont vous permettre de situer votre île la première première idée déjà c'est de choisir un groupe d'îles et non pas votre toute petite île c'est très rare dans l'océanie qu'il y ait une île isolé alors c'est possible mais il y en a beaucoup moins quand même alors je vous ai mis évidemment l'image alors je t'ai mis plein d'images à la suite là il ya l'image 32 c'est juste pour illustrer un petit peu alors pour ceux qui seraient intéressés par de la tectonique des plaques en fait ce sont des points chauds qui se déplacent c'est pas plusieurs volcans c'est le même volcan qui au fil des années des millénaires et des millions d'années en fait s'est déplacé et continue donc vous avez la même chose les cap le cap vert par exemple vous avez plusieurs îles aussi en fait c'est le même point chaud qui continue de se déplacer de se déplacer de se déplacer vous avez la même chose dans le pacifique hawaii par exemple est aussi un point chaud qui continue de se déplacer donc il va continuer à créer des nouvelles îles pendant que les îles plus anciennes se font manger par l'érosion et tout ça c'est comme ça que vous avez des lagons les lagons c'est un volcan qui s'est effondré ça vous avez des terres autour et un trou au milieu donc souvent dans le pacifique les îles ne sont jamais seuls ce sont vraiment des chapelets d'îles qui sont qui correspondent à un ancien point chaud volcanique donc voilà donc la première chose déjà c'est pas si vous visez un chapelet on sait si vous voulez arriver tout quoi moi tata ou attaque au milieu si vous arrivez à nos couilles va c'est bon une fois à nos couilles va ce sera facile par câble de rejoindre ta ou attaque et dans le même chapelet d'île en fait quand vous êtes vous êtes vous avez fait beaucoup de kilomètres c'est pas grave de viser la petite île à côté première chose deuxième chose on va utiliser la houle la houle elle va nous servir à nous diriger pour deux choses premièrement va servir globalement de compas puisque on a de la chance en océanie les les courants et les vents violents sont viennent toujours du même endroit en fait globalement il y a une grosse tempête et pendant plusieurs mois on peut avoir un courant un vent qui vient du même sens globalement il vient du sud est et donc la houle va nous permettre sur des durées longues parce que les voyages peuvent durer dur maximum un mois de savoir si on va toujours dans la même direction c'est très pratique notamment quand on a le soleil qui est caché ou les étoiles cachées par contre il fait pas beau c'est l'image 33 et 34 alors 33 je vous ai mis la rose des vents pour ça parce qu'ils ont des une rose des vents très très précise comme beaucoup de navigateurs voilà et l'image 34 qui vous montre en fait simplement que suivant la houle comme la houle vient toujours du même sens au fur et à mesure des jours ça ne change pas je sais très bien si ma ma houle elle vient de l'est si je traverse si je traverse mes vagues comme à gauche je suis forcément dans un trajet est ouest alors que si je longe là haut la houle je suis dans un trajet nord sud ma houle devient un compas parce qu'elle va toujours dans le même sens j'avoue que ça c'est le fait d'avoir tout le temps les mêmes données de travail fait que dès que tu commences à jouer avec tu peux te positionner c'est génial mais la houle elle va avoir un autre intérêt aussi c'est que elle va alors du coup je changeais désolé pour l'ordre d'avoir pas trop fait c'est l'image 38 il fallait un peu en avant en arrière la houle elle va être déformé à la proche ville en fait la houle change quand le plateau continental augmente et la houle change même par moi j'ai passé ma jeunesse sur les bateaux et la houle par exemple quand la mer monte et que le il n'y a pas beaucoup de fond voilà vous allez avoir des grosses vagues en tout cas des de la grosse houle parce que le fond est pas profond et que ça fait de l'amplitude donc là quand les mecs ils sont en pleine mer et qu'ils ont toujours la même houle quand la houle commence à changer ça veut dire aussi que le plateau océanique est en train de monter donc déjà de ça c'est un signe que peut-être il ya de la terre pas loin vu que ça casse la leur méthodologie habituelle en fait les bateaux tiennent assez bien le coup dans le sens comme ils sont légers enfin les bateaux ne tend sa pâche à virer ils vont pas plutôt des histoires limite on a plutôt des histoires de bateaux qui vont s'échouer sur une plage et on va simplement attendre le bon vent pour repartir on a quand même assez peu de d'accidents comme comme dit ce qui est très stable et en plus d'être très très stable en fait c'est très sensible à la houle alors faut vraiment pas avoir le mal de mer pour le coup ça tangue énormément mais du coup ça ne se renverse pas et du coup on sent très bien un navigateur expérimenté va très bien sentir la houle et il peut même savoir si la de d'où il arrive par rapport à la houle parce que la houle va pas être la même si elle attaque l'île de face si on est derrière l'île en fait et on a des expérimentations qui nous ont montré qu'on pouvait sentir ces changements de houle à l'approche de l'approche d'atoll à près de 500 km loin ouais de loin un navigateur expérimenté qui va sentir des légères nuances il va savoir à dire quasiment à 500 km qui a une nuance dans la houle putain moi j'aurais dit déjà 50 km c'est exceptionnel mais putain 500 et on va continuer on va pouvoir répondre à hasard sur les feux pas besoin de feu sur les hauteurs puisqu'on a quelque chose de bien plus efficace qu'ils appellent le pacou c'est l'image numéro 37 les pacou c'est la coloration c'est la coloration des nuages pas besoin d'allumer un feu en hauteur sachant qu'en plus des hauteurs il n'y en a pas forcément suivant les îles puisqu'on rappelle que l'océanie c'est quand même les premiers devait être les premières victimes du réchauffement climatique la plupart des îles vont s'enfoncer sous l'eau en hauteur vous avez par contre les nuages et un navigateur chevronné va savoir à la couleur du nuage si en face de lui il y à la haute mer un lagon du sable ou même de la verdure qu'un lagon va donner nos soleils turquoise du sable va donner un nuage très réfléchissant la verdure va donner des nuages plus sombres les phénomènes naturels comme ça sont sûrement à des meilleurs moyens de voir à très très longue distance par exemple dans l'atlantique nord quand tu es vers les îles ferroées dans les bonnes conditions tu peux voir en fait les sommets du vadnagukul qui est le glacier en islande donc les mecs pas con ils attendaient qu'il ya un peu de de soleil et ils pouvaient simplement se guider par rapport à aux petits éclairs blancs qui voyaient à plusieurs centaines de kilomètres et ben là c'est la même chose les mecs voient en fait par rapport à la couleur des nuages vu qu'il ya souvent du micro climat par rapport à ce qu'il ya dessous s'il ya l'humidité qui monte vous n'allez pas avoir la même chose en mer que sur terre ben les mecs avaient appris à lire en fait la couleur des nuages et tout ce qui est génial il ya deux effets différents il ya l'effet comme tu dis en fait de par rapport à le fait qu'elle a terre en dessous va dire une accumulation de nuages de cumulus qui vont pas être les mêmes nuages et surtout qu'ils ne vont pas bouger vous imaginez vous êtes en pleine mer vous avez des nuages qui filent partout puis un tas de nuages qui bouge pas vous savez que c'est une île et en plus à la couleur de ces nuages vous savez si vous êtes sur un atoll effondré où c'est juste un lago sur une île avec de la verdure tout à fait vous avez le même type de de biome le micro climat de l'île le micro climat de l'île et l'humidité qu'elle dégage vont changer le type de nuages et comment ils circulent en fait parce que souvent on voit les les photos des îles vous avez des atomes mais vous avez par exemple hawaï qui sont des îles montagneuses et souvent elles font de l'humidité vous voyez le cap vert par exemple à un type de nuages très particulier que vous pouvez voir d'extrêmement loin voilà c'est un peu la même chose que ce sont des îles volcaniques qui fonctionnent sur le même principe de la même façon que les nuages autre chose qu'on peut regarder ça va être j'ai mis une illustration en 35 c'est pas forcément très parlant mais c'est la couleur de la mer elle même puisque un navigateur bien sûr qui attention encore une fois c'est des navigateurs spécialisés donc ils connaissent très bien ils vont savoir aux nuances de la mer si les fonds sont plutôt profonds moins profonds mais surtout s'ils arrivent sur un récif corallien puisque ça va donner des nuances rougeâtre sur un lagon qui va être plus turquoise voilà des nuances de mer vont falloir donner les profondeurs mais aussi le type de fond notamment je vous parle de l'exemple du corallien mais ça va servir à devenir très vigilant au cas où il y aurait une remontée de récifs coralliens qui pourrait bien sûr faire s'échouer le bateau parce que vous êtes pris dans un récif de corail vous avez l'air bien con et ça ça ne leur arrivait pas puisqu'ils savaient de très loin à la couleur de la mer alors pour les yeux ce que je vois que ça rigole sur les yeux depuis tout à l'heure en effet ça fait très mal aux yeux les lunettes sont inventés depuis la préhistoire dans énormément de peuples autour du monde donc on sait se protéger les yeux donc y'a pas de ya pas de problème pour les yeux je peux vous dire que naviguer en mer dans ces conditions où il ya beaucoup d'humidité et beaucoup de soleil vous avez vous si vous connaissez pas et vous n'êtes pas adapté vous allez brûler vous déshydratez brûler à une vitesse totalement incroyable en fait c'est c'est dur la navigation dans ces conditions là donc vous avez intérêt à connaître en fait ce sont clairement on les appelle ces peuples on les appelle des peuples explorateurs c'est pas pour rien ils savent très bien ce qu'ils font et savent très bien quoi emmener comment se préparer c'est pas du tout voilà c'est on part avec femmes et enfants mais les femmes enfants sont aussi très préparés et savent très bien là vous êtes nés sur un bateau limite donc alors c'est pour le coup quelque chose que j'ai appris parce que d'autres voiles cette navigation aux éléments naturels il ya beaucoup de choses que certains qui aiment les bateaux connaissait déjà peut-être mais j'ai appris que les polynésiens s'orientent énormément à l'aide des débris flottants ça c'est très important j'ai un bel exemple dans le nord de l'islande toute l'année vous avez des des du bois flotté qui s'opposent uniquement dans le nord dans le nord de l'islande pas dans le sud dans le nord donc quand quand vous naviguez dans ce coin là vous allez souvent tomber sur des bouts de bois ces bouts de bois ils viennent de sibérie ils viennent des trois grands fleuves russes en sibérie il ya l'ops et compagnie et en fait ce bois là fini au bout de deux ans en mer sur les côtes nord de l'islande quand vous naviguez dans ce point là vous voyez du bois flotté vous n'avez qu'à suivre quasiment le bois et vous allez vous savez vous allez arriver quasiment directement sur les côtes du nord distance et les plages sont couvertes couvertes de bois c'est il faut le voir pour le croire en fait et là en effet donc il ya un double élément donc il ya le premier dont tu parlais le fait que si j'ai des débris qui arrive de vers moi je peux reconnaître la direction d'une île je pourrais également savoir si c'est des débris de type déchets je pourrais savoir que mon île est habitée si je retrouve des poubelles forcément que que ça veut quelqu'un les acheter à la mer mais ils vont aller jusqu'à étudier ces débris et notamment les débris de fruits pour connaître la durée du trajet ils vont pouvoir estimer la durée du trajet à partir de la pourrissage des fruits qu'ils découvrent en mer et le meilleur élément pour ça c'est une noix de coco flottante parce qu'ils sont capables de calculer à partir de la pourriture extérieure et intérieure combien de temps cette noix de coco a passé en mer et comme ils connaissent courant ils ont qu'à remonter ils ont qu'à suivre c'est du travail d'enquête j'aime bien c'est Sherlock Holmes sur son bateau trois jours là bas et on est bon exactement ils ont des connaissances ils connaissent ils ont l'habitude donc ils savent qu'on a une noix de coco qui pourrit ça fait trop on a à trois jours de pourri de telle manière on est à trois jours de voyage de l'île et donc ils font ça avec voilà avec les plus avec tous les végétaux et d'ailleurs et c'est l'hypothèse principale qui expliquerait les peuplements de l'île de pâques parce que l'île de pâques a une particularité c'est pour le coup elle c'est une île toute seule qui est à plus de 1200 km des autres îles et ça se demander comment des gens ont pu débarquer là et la théorie la plus probable c'est qu'en fait cette île est à l'est des autres îles et donc dans le sens le courant étant dans le sens est ou est il est très probable que des débris venant de l'île de pâques soient venus s'échouer sur des îles plus à l'ouest et qu'ils aient suivi la trace en fait et qu'ils aient suivi pas forcément suivi mais au moins qu'ils se soient dit il ya forcément une île vers là parce que l'île de pâques c'est paumé c'est paumé au milieu c'est pas la règle des points chauds c'est juste un point rap à nuit il ya pas dit la 1200 km à la ronde donc clairement pour y est ils sont pas tombés dessus par hasard donc l'hypothèse des débris la plus probable pour le fait qu'ils se soient lancés et d'ailleurs le trajet était tellement éprouvant qu'en arrivant leur embarcation était en piteuse état et qui n'ont jamais pu repartir c'est la théorie des théories il n'y a pas de bois ça leur a pas empêché de faire une grande civilisation mais et enfin dernière chose quand on approche de l'île alors là on est plus près on est à 50 km ce sont les oiseaux dont vous avez certainement entendu parler bien sûr les oiseaux vont pêcher le matin et rentre le soir je vous ai mis une jolie image en 39 et un en 40 selon les espèces qui vont chercher à ce sont les espèces qu'on trouve en polynésie avec leur distance vous voyez que les plus loin c'est à 175 km donc on peut avoir des indications quand même assez loin donc du coup nos 120 miles nautique ne sont plus un problème ce que rapidement voilà vous avez vu qu'avec toutes ces infos on peut se diriger très précisément vers notre île il suffit voilà le matin on suit d'où arrivent les oiseaux et le soir on suit où ils rentrent tout bêtement puisque c'est des oiseaux qui viennent dormir sur l'île la nuit mais c'est vieux comme le monde les scandinaves faisaient la même chose ils se faisaient chier à embarquer un corbeau un corbeau à bord comme ça il larguait le corbeau sauf que si le corbeau il trouvait pas d'île il était pas con il revenait sur le bateau parce que c'est là qu'il avait à bouffer mais s'il trouvait une île le corbeau il revenait pas ce qui était signe qu'il y avait il y avait il y avait de la terre dans le coin simplement là ce qui est génial c'est qu'on peut en observant le trajet de ces oiseaux on sait vers où se diriger on sait pas qui a uni la proximité on sait on sait aller dessus quoi et c'est comme ça qu'on peut faire des cent de 500 kilomètres et pour les quelques détracteurs qui restaient en 1970 des des anthropologues enfin un groupe ont décidé de construire voilà c'est la image 41 ils ont décidé de construire la pirogue ukulea et de faire des trajets tests et ils ont réussi à faire des trajets de près de 1000 kilomètres ça c'est incroyable parce que en ayant des infos très précises sur ce qu'ils croisaient etc dans les années 60 70 il ya il ya un bouquin que j'ai qui est le millenium saga c'est assez proche sur beaucoup d'aspects des scandinaves de peuples explorateurs et il ya des mecs qui ont fait la même chose ils ont repris tout ce qu'il y avait dans les sagas au niveau technique et compréhension de comment ils naviguer et ils ont sur un bateau un peu similaire en termes de tir en dos ils ont fait exactement la même chose pour essayer de prouver que c'était techniquement viable par rapport aux gens qui disaient que c'était de la flûte et tout ça et les mecs sont arrivés à des résultats assez incroyables en termes de précision où ils sont arrivés aux mêmes endroits et tout ça et c'est chouette de voir que on arrive à faire des trucs de dingue et que ça remet en cause beaucoup d'idées reçues qu'on avait peut-être par rapport à certaines techniques et tout ça oui là ce qui est génial en plus avec faut lire cette expédition c'est qu'ils ont fait forcément beaucoup de tests beaucoup d'essais etc ils sont pas contentés juste de faire le trajet c'est qu'ils arrivaient à savoir qu'à tel moment ils étaient à tant de kilomètres de tel atoll ils ont vraiment réussi à savoir où ils étaient à tous les à tout instant en fait ils sont jamais perdus ah bah hé ça fonctionne c'est tout qu'est ce que je te dise ça fonctionne très très bien it just works guys it just works bah oui quand quand le corbeau des scandinaves revenait c'était pas bon signe ça veut dire qu'ils devaient continuer à peut-être naviguer une ou deux journées et relancer l'oiseau et voilà et généralement il n'y avait pas que l'oiseau il y avait aussi des signes avant-coureurs comme des algues du bois flotté il ya beaucoup de signes qui montrent qu'il ya de la terre surtout s'il ya de la végétation et tout ça comme ça a été dit là à plusieurs centaines de kilomètres on peut trouver bon sympa en tout cas je connaissais pas du tout ça fait un article dessus c'était c'est un super sujet je trouve merci de l'avoir expliqué de façon pas trop compliqué j'espère on n'est pas trop des foot de guerre un mois et de le chat bon ça fait à part faire des blagues pas politique j'ai bien galéré à comprendre avant de pouvoir vous l'expliquer un ah ouais ouais c'est ça aussi ouais c'est clair que en fait quand tu m'envoyer toutes les photos j'ai rien compris j'étais là putain mais de quoi elle va parler je comprends rien aux photos avec l'explication en fait c'est clair c'est c'est vraiment clair voilà pour ceux qui connaissaient pas les les béabas de la navigation polynésienne une initiation à la navigation polynésienne c'est super intéressant ça dépend de hasard qui demande la vitesse on est très très rapide puisqu'on arrive à aller à l'île de pack en 3 jours on est sur des voyages qui durent en général quelques jours donc enfin c'est très très rapide alors ces bateaux là avec du faible tir en dos sont incroyablement rapides pour te donner un ordinateur des scandinaves les mecs faisait norvège norvège islande avec du bon vent en 4 5 jours genre les mecs traverser l'atlantique nord la moitié de l'atlantique nord en 4 5 jours sans problème avec des vents favorables on a même là il ya une réplique récemment qui a fait ça en trois quatre jours donc ça va vite ça va très vite mais il faut avoir les bons vents et les bons courants je recherche l'exemple j'avais un exemple comme ça après c'est toujours pareil il ya un sens qui va beaucoup plus vite que l'autre puisque dans un sens tu as le courant et le vent qui souffrent dans ta direction et dans l'autre est un contre courant et un contre vent en même temps il faut tirer des bords et c'est plus comme en égypte où tu es dans le sens et l'autre c'est très pratique pour le coup le nil parce que mais là tu as un trajet et je crois que c'était le trajet durer une semaine dans un sens et un mois dans l'autre ça change énormément dès que bah en fait c'était à voile et dès que tu as le t'as pas le vent ni le courant bah il faut tirer des bords ou alors il faut essayer de faire un énorme détour pour trouver des vents favorables c'est ce que faisait les portugais au lieu de longer les côtes de l'afrique pour basculer dans l'océan indien aller jusqu'au côte brésilienne pour avoir les vents favorables filer jusqu'aux côtes de l'antarctique quasiment dans les mers les plus dégueulasses au monde parce que ils avaient le vent de face et le courant de face s'ils longeaient l'afrique voilà ce que vous faites mais au final ils gagnaient du temps et surtout parce qu'ils avaient les vents favorables donc ouais c'est emmerdant quand vous avez le vent de face et que vous êtes à la voile très emmerdant on a des récits de personnes échouées qui attendent près près d'un mois sur leur île parce qu'il faut attendre le bon vent pour repartir sinon on peut repartir chez nous les vents favorables pas le choix et ça c'est l'histoire de la navigation quand vous attendez que les vents changent pour pouvoir aller en mer bon tu m'as quand même 1h10 on va s'arrêter là et je vais passer en vitesse sur mon sujet heureusement mon sujet va pas être trop long voilà donc ça va bien ça va bien ensemble on va rester sur la navigation puisque bon moi ça va être de la navigation sur lac sur des barges orgie comme on les appelle voilà on va retourner sur l'empire romain ça va être un autre type de navigation ouais j'ai découvert ça récemment et je trouve l'histoire absolument génial puisqu'on a on a suéton dont on avait déjà parlé suéton qui avait écrit sur pompéi qui écrivait dans une espèce de biographie sur caligula caligula qui a un empereur romain qui a régné de 37 à 41 son successeur c'est claude c'est celui qui a envahi pour de vrai britannia donc l'île de grande montagne et c'est le successeur de tibère donc le tibère qui était lui-même le successeur de césar auguste c'est pour vous remettre un peu en contexte bon caligula était c'est le fils de germanicus pour ceux qui sont intéressés et caligula était un bon vivant pour dire ça poliment et suéton écrit qu'il allait sur le lac de némi qui est un lac au sud de rome et où il s'adonnait à des fiestas absolument incroyables sur des énormes bateaux on a longtemps cru que c'était un peu des mythes que suéton avait peut-être écrit des conneries parce que les romains en termes de navigation n'étaient pas réputés pour faire des énormes bateaux des galères des petits bateaux de transport et là suéton nous parle vraiment de barges absolument gigantesques donc regardez les artworks du 19e parfois où on se visualisait ces espèces de bateaux-temples gigantesques sur le lac de némi donc ça c'est vraiment une vue un peu folklo voilà oui le lac de némi déjà on va aller sur le lac de némi nous sommes dans la péninsule italienne vous voyez rome au centre de l'écran la ville de rome et quand vous filez sur le sud vers le sud de rome vous avez deux grands lacs le lac le lac albain albano je pense albain ça se traduirait et vous avez le lac de némi le lac de némi il ya une particularité géologique donc déjà c'est un c'est un ancien cratère déjà le coin est absolument magnifique donc on est à aller 30 km au sud de rome on va dire ça comme ça le lac de némi je vais vous dégager les artworks voilà le lac de némi il ya les romains le surnommé le miroir de diane parce qu'il n'y a pas de vent dans le lac il a son propre microclimat et il est très enfoncé et ils appellent ça le miroir de diane parce que c'était vraiment tout le temps une un tapis de billard et c'était un coin très 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 prisé de la petite aristocratie romaine pour venir faire la fiesta quand il faisait trop chaud à rome et que ça puait un peu trop parce que bon rome était quand même surpeuplé c'était pas loin de rome je crois que même que c'est sur la voie c'est à côté de la voie à pia donc ça c'était très facile de venir sur le lac némi donc regardez moi ce petit lac c'est c'est classe hein moi je serais pas contre aller faire une petite balade sur le lac némi hein voilà voilà caligula l'empereur caligula donc ouais les suéton nous dit qu'ils faisaient des orgies et la fiesta à bord de deux gigantesques barges sur le lac némi ça a longtemps été pris un peu pour peut-être que c'était faux en tout cas il y a des légendes urbaines dès le 15e 16e 17e que les locaux que les locaux ont pour habitude d'aller vendre à rome à tous les ecclésiastes friands de joujoux romains parce qu'il y a quand même une il y a quand même un tout un marché de l'antiquité autour de ça ils a tous les locaux autour du lac némi on pour habitude d'aller vendre à rome de très très beaux objets alors là c'est des objets qui ont pas été beaucoup de ces objets ont disparu mais certains ont été retrouvés dans le lac je vais vous expliquer pourquoi donc voilà par exemple une magnifique tête de méduse qui a été retrouvée regardez moi ça si c'est pas beau quoi on a aussi magnifique tête de lion oui il y a quelque chose dans le lac de némi tout le monde le sait mais il va jamais y avoir vraiment ça va être un une légende urbaine locale il ya quelques pêcheurs qui eux qui pêchent pas qui pêchent pas vraiment le poisson mais qui balance du grappin et en accrochant au fond ils arrivent à remonter bah ce genre de choses et ça va être un coin très prisé pour essayer de trouver des des restes romains des statues des vases des bronzes et voilà au 19e on va commencer à avoir les premières recherches sérieuses il ya des mecs qui vont commencer à penser à avoir l'idée d'aller plonger on a même la la regia marina qui va faire un ingénieur de la regia marina qui va faire une étude et qui va aller vraiment à coup de scaphandre découvrir les bateaux et surtout faire une étude sur la faisabilité de les renflouer sauf que les bateaux vous pouvez vous en douter sont dans un état lamentable ils ont passé donc ils ont coulé ils ont passé presque 2000 ans dans la flotte ils sont pas dans un bon état et en plus de ça ils ont été abîmés par les locaux à force de balancer pendant des siècles des grappins les mecs ont tiré comme des tarés ont arraché des du bois pourri ont remonté donc les bateaux sont dans un état lamentable et il va simplement dire le meilleur moyen de les renflouer c'est pas de les renflouer c'est de vider le lac c'est de vider le lac de nemi qui est un petit cratère ça serait faisable de vider le lac sans trop de soucis ou en tout cas de l'amener suffisamment bas pour avoir accès aux deux gigantesques épaves parce que les mecs nous disent l'ingénieur dans son rapport remarque bien les épaves sont gigantesques on n'a jamais vu de tel bateau en fait de tel bateau romain technologiquement parlant tout ça ça va disparaître on va plus longtemps de parler puis il me semble qu'en 1922 en 1922 qui arrive au pouvoir en italie le chat quelqu'un que vous connaissez tous les fachos du chat là il y en a un paquet qui arrive au pouvoir en 1922 en italie qui est très friand d'archéologie romaine et ouais mussolini bien sûr benito mussolini va arriver au pouvoir et il va récupérer ce petit dossier il va récupérer ce petit dossier de l'ingénieur de la regia marina et lui va commencer à mettre les moyens va allonger l'argent pour faire une étude de faisabilité il va aller il va utiliser son influence il va aller débaucher une grosse compagnie à milan qui est spécialisée dans tout ce qui est barrage pompage pour commencer à ils vont ils vont faire des travaux énormes regardez ils vont construire une énorme station de pompage pour dégager l'eau du lac de nemi ils vont même reconstruire ils vont même construire une route d'accès tout ça parce que le coin est quand même assez difficile d'accès ils vont retomber sur l'ancienne voie romaine les italiens en creusant pour pour mettre les infrastructures vont tomber sur le même chemin que les romains avaient creusé quand ils allaient faire la fiesta ou quand ils avaient construit les bateaux parce que les bateaux étaient avaient été construits directement sur le lac vous allez voir la taille des trucs et ils vont commencer à pomper dans les années 20 1926 25 26 ils vont ils vont commencer à assécher le lac de nemi et les images sont incroyables profitez-en parce que les ils ne sont plus là ces bateaux mais regardez ils vont trouver les épaves de deux bateaux les épaves ce qu'on appelle les bateaux de nemi on a deux regardez moi ces monstres vous qui font les deux font environ 70 mètres de loin c'est pas juste une un petit bateau ce sont des énormes barges donc des barges à orgie comme on va on va les appeler et ils nous ont ils nous ont asséché le lac de nemi une grosse partie du lac de nemi juste pour avoir accès aux barges et les photos en noir et blanc elles sont incroyables quoi vous regardez ils ont même mis des rails et tout ça ils ont vraiment ça a été une énorme infrastructure genre vraiment les italiens donc dites vous que ça c'était juste des barges à plaisir des barges à orgie les mecs ont construit on savait que l'empereur tibère venait faire du bateau on savait l'empereur tibère venait faire du bateau sur le lac et on sait que caligula a fait construire ces énormes barges pour déplacer son palais des plaisirs sur le lac de nemi l'été donc simplement pour faire la fiesta et voilà j'imagine que les barges n'auraient pas été capable de naviguer en mer on n'en sait rien on sait juste que technologiquement parlant elles étaient plutôt avancées par rapport aux rapports qu'on a qu'elles avaient des ballast et tout ça donc c'était technologiquement parlant pas juste des barges elles pouvaient naviguer mais on savait pas que les romains étaient capables de faire ça technologiquement parlant on savait pas et ça a été un choc de voir que les romains en termes de navigation étaient capables de faire de tels joujoux c'est surtout ça qui a été un choc pour les historiens de l'époque de voir que les romains c'est pas juste une barge carrée dégueulasse c'est vraiment un bateau et là on voit bien que c'est un bateau on voit bien que c'est qu'il ya les belles formes et tout ça que les romains étaient capables de travailler le bois de cette façon pour en faire des des énormes bateaux en fait en termes de tonnage où les photos sont les gens là les gens viennent visiter ça a été c'est assez incroyable où les gens venaient de rome les romains c'est les romains qui viennent visiter les bateaux le bateau de nemi donc benito qui a fait allonger du pognon pour pour ça donc ils ont même construit un musée à proximité ils ont construit un énorme un musée pour protéger les bateaux parce qu'ils pouvaient pas les déplacer forcément et vous avez donc regardez moi ces monstres quoi donc là à chaque fois il ya des gens à côté j'ai pris des photos il ya des gens pour qu'on voit un peu là qu'on est un peu une notion et une idée de la taille des bateaux de nemi donc c'était des épaves mais ils ont retrouvé tellement de choses à bord tout ce que je vous ai mis les les beaux artefacts sont sont des artefacts qui ont été trouvés à bord des bateaux qui ont été pas arrachés par les grimpants de voir que les les bateaux étaient dans des états difficiles déjà à cause de l'état de conservation et aussi à cause des dégâts que les locaux ont fait pendant des siècles pour récupérer un peu de faire un peu de vente d'oeuvres d'art pour mettre du beurre dans les épinards oui on parle de centaines de personnes c'était vraiment toute la cour des empereurs de toute la cour de caligula qui qui venait d'ailleurs les barges ont survécu à caligula puisqu'on pense qu'elles sont restées très 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 longtemps sur le lac parce que même on pense que trajan trajan qui est quand même qui arrive bien après et elles seraient peut-être restées plus d'un siècle sur le lac les les barges on pense potentiellement et on sait pas comment elles disparaissent fait qu'elles ont brûlé peut-être qu'elles ont été coulées simplement on n'en sait rien c'est elles sont elles apparaissent très très peu dans dans l'histoire romaine parce que bah c'est des barges à plaisir c'était pour faire la fiesta voilà quoi regardez une des encres qui a été trouvé magnifique photo aussi hop là regardez la taille du monstre on notera les tchad avec leur chapeau et leur casquette hop là la classe on voit que les le bois est sacrément endommagé mais c'est logique ou l'anc qui a été déplacé qui au musée encore aujourd'hui je crois que l'ancre a survécu là regardez on a la construction la construction du musée où ils sont bah ils ont compris qu'il fallait protéger le bateau qu'ils pouvaient pas le laisser pourrir ah oui c'est bien conservé mais pourtant il était pas profond du tout donc je suis étonné que je suis surpris que le bateau soit si bien conservé après il n'y avait pas beaucoup de sédiments ni rien donc c'était un lac c'est un lac fermé il y a très peu d'eau qui rentre dedans et peut-être le fait qu'il n'y ait pas eu de sédiments qu'il n'ait pas été enterré mangé ils ont re ils ont à sécher a été facile parce qu'il n'y avait pas d'eau rentrante il y avait juste de l'eau c'était un lac fermé donc ils ont juste creusé un trou ouvert le machin peu de nouveau en plus d'oxygène peut-être mais je suis très surpris que ce soit aussi bien conservé tout ce qui a été endommagé c'est à cause des locaux et de leurs grappins à la con où les mecs ont arraché 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 ils plongeaient aussi un vu que c'était pas profond les mecs plongé sur le bateau directement pour aller récupérer des trucs et on a très très peu de photos voilà l'inauguration avec benito mussolini donc du musée de nemi avec les deux bateaux on a j'ai pas trouvé de photo du musée vraiment avec les bateaux dedans là on est en 1929 donc ils ont vraiment fait une énorme le pognon qu'ils ont dépensé l'italie qui en banqueroute qui a refusé de payer sa dette qui s'est fait chasser de wall street par les cas par les investisseurs qui reçoivent pas de capitaux étrangers vous avez benito qui dépense des fortunes colossales pour faire sortir les lacs les bateaux de nemi du lac ça vous donne un peu une idée du personnage mussolini on tape beaucoup dessus mais il a fait des choses incroyables pour le patron pour le patrimoine et tout ça c'était un personnage c'était un personnage et ouais il a il est allé sortir les lacs les bateaux du lac de nemi a dépensé des fortunes pour faire construire un musée autour autour du des bateaux et c'est dommage malheureusement vous pouvez vous en douter ces bateaux ne sont plus là aujourd'hui parce que tout simplement alors regardez ça alors là on n'est plus au musée on est à nemi donc ça c'est le deuxième musée qui a aujourd'hui qui est en fait le musée de la marine romaine italienne c'est à dire que ils ont fait un musée pour la marine pour la marine romaine un énorme musée qui a un peu oui il ya tous les restes des bateaux de nemi et aussi énormément de très beaux artefacts de gravures ils ont refait aussi des répliques voilà donc c'est le musée de la marine romaine qui est à nemi qui est au bord du lac donc qui est près de l'ancien emplacement du musée ah putain en 1944 nemi va être qui est juste au sud de rome qui est une position défensive allemande va se retrouver sous le feu de l'artillerie américaine donc à coup de long tom et l'artillerie allemande va aussi répliquer on a pas mal de combats dans la zone et malheureusement le musée de nemi va se retrouver pris dans un incendie on sait pas qui a allumé on sait pas si c'est criminel on sait pas si c'est accidentel on sait juste que tout va brûler tout va brûler pendant en 44 malheureusement les bateaux de nemi vont pas survivre et c'est fort triste mais bon la guerre en italie il y aura d'autres victimes il y aura aussi le il y aura aussi monte cassino qui était rempli d'oeuvres d'art qui a été détruite par les bombardements alliés c'est la guerre on fait la préservation bon on s'en branle un peu et ben ça va être une des autres victimes du patrimoine culturel italien et romain qui va disparaître avec avec nemi alors aujourd'hui ils ont quand même réussi à récupérer pas mal pas mal de choses surtout de petits artefacts les bateaux comme vous pouvez vous en douter bah ont été réduits en cendres mais regardez vous avez donc le musée ce qu'on appelle le musée de la marine romaine à nemi où ils ont ils ont des magnifiques pièces en ce moment ça touche tout ce qui est le côté naval des romains qui n'est pas leur grande spécialité qui n'est pas non plus le côté auquel on s'intéresse le plus de l'empire romain pourtant les romains sont devenus des maîtres navigateurs la méditerranée c'était leur jardin et la méditerranée n'est pas une mer facile à naviguer contrairement à ce qu'on pense c'est une mer très caractérielle la mer méditerranée et et les romains sont devenus des maîtres de navigation que ce soit pour le commerce mais aussi pour pour la guerre et pour le transport des légions et ouais là vous avez des très belles pièces d'ailleurs on voit que c'est l'ancien musée de je crois que c'est l'ancien musée qui a brûlé là où on voit que c'est là où ils avaient le c'est là où ils ont déterré le bateau ou le je crois pas ils ont pas déplacé le bateau parce qu'il était intransportable donc en fait ils ont réduit la taille du lac de nemi pour pouvoir construire le musée sur le bateau donc là ce qu'on voit aujourd'hui je pense que c'est l'ancien l'ancien hangar qu'on voit en construction ici regardez non non voilà regardez est ce que vous trouvez que ça ressemble pas hein hop ça ressemble hein ouais c'est ça donc le le musée actuel c'est c'est là où bas où les bateaux ont brûlé c'est triste mais malheureusement on a perdu les plus gros bateaux jamais construit par les romains on pense à cause peut-être un obus au phosphore à la con qui est tombé au mauvais endroit et qui a foutu le feu au bateau on dit aussi que c'est peut-être les allemands qui ont foutu le feu on s'en branle on n'en sait rien mais euh les bateaux de nemi donc allez voir sur sur google vous tapez bateaux de nemi vous allez voir il y a plein d'artwork très sympa donc rappelez vous l'artwork à la con là qui faisait fantasmer par rapport aux écrits voilà bon ça fait un peu bidon hein on va pas se mentir la vue plus moderne par rapport à ce qu'on sait ça donnerait ça voilà à quoi on pense euh que les à quoi ressemblaient les il y avait des les barges de nemi hein et on pense même qu'il y avait qu'elles étaient posées sur une structure en bois avec des rameurs pour faire du bateau sur le lac genre c'était des espèces de bateaux barges pour faire la fiesta Caligula avait un palais des plaisirs avec beaucoup de nanas donc on pense qu'il a embarqué euh et ouais le blanc antique est un vide bien sûr il y a de la couleur mais bon c'est plus d'un point de vue euh architecture de bateau c'est plus logique que les espèces de gros machins d'espèces de galions là de galions cuirassés de la taille du yamato sacré garçonneur ah mais c'était ça hein les mecs venaient pour faire la fête il y avait c'était un climat tranquille il y avait pas de vent dans l'air of the ring le blanc est un vide de nos jours ah bah ouais et il faut de la couleur hasard tu peux pas test voilà pour les bateaux du lac de nemi donc pour ceux qui sont intéressés euh il y a encore pas mal d'études je crois qu'ils vont essayer de construire une réplique euh d'un des bateaux euh il y a pas mal de projets encore pour faire revivre les bateaux de de nemi moi j'ai découvert ça par accident il y a deux semaines je connaissais même pas l'existence euh des trucs donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que les romains étaient capables de construire ce genre de trucs énormes juste pour faire la fête quoi genre vous vous rendez compte ? la démesure la démesure des romains de construire des Caligula qui dit construisez moi des bateaux quelle taille ? et Caligula il répond oui tu vois on est sur ça on est sur ce genre de truc les machins faisaient presque 80 mètres de long 80 mètres de long c'est énorme 80 mètres de long pour des pour un bateau et juste pour faire la fête même pas pour un un besoin pratique militaire ou commercial juste pour faire la fiesta voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? mais incroyable donc les bateaux n'est mis on va finir avec les les photos en parce que je trouve que les photos en noir et blanc donc ça c'est 1929 quand ils ont quand ils ont asséché le lac donc on voit bien que le lac est là-bas hop on est en 1929 qu'est-ce qu'on ferait pas pour une bonne orgie ? ah c'est exactement ça regardez-moi ces photos je les trouve incroyables les photos des bateaux épique ouais c'est triste que c'est triste que malheureusement ils aient bah que c'est bon c'est triste mais c'est comme ça voilà au moins vous connaissez merci Akadruka aussi pour son excellent petit exposé d'introduction sur sur l'initiation à la navigation polynésienne j'ai appris beaucoup de choses Claire ? non mais c'était pas facile à expliquer tu t'en es bien sorti je trouve surtout pour des gens qui connaissent pas du tout comme moi c'était chouette d'avoir une petite explication j'ai mieux compris en tout cas voilà moi en tout cas j'ai compris j'ai compris ce qui est déjà pas mal parce que je suis un peu con donc je pense que le chat aussi a compris bon on va s'arrêter là vous me direz vos disponibilités pour la semaine prochaine avec Skyros et moi ce soir je suis chez Zenwino donc j'hosterai Zenwino pour ceux qui veulent putain non mais la semaine dernière j'ai fait échec critique il fait une réussite critique je me fais bananer quoi à quoi c'est ça que j'ai un perso si dès que je jette un dé je fais un échec critique bon je vais continuer ce soir en espérant que ça se passe mieux et donc voilà certains veulent me voir rager en JDR il y aura Chouan mais t'es là ce soir mais oui je suis là ce soir hasard il y a Chouan qui est là ce soir aussi mon champion Zenwino avait pas prévenu ah bah c'est Ballot c'est Ballot il y aura Chouan qui sera là aussi ce soir donc je serai avec Chouan en plus Chouan qui joue la femme goule d'ailleurs il a mis un genre à la goule je suis un peu offensé mais bon j'espère qu'il va demander avant bon on va s'arrêter là et puis bah passer un un bon week-end demain demain minute spatiale grosse minute spatiale demain il y a eu je suis resté debout jusqu'à 3h du mat' pour regarder la conférence d'Elon Musk au pied de Starship et il a dit beaucoup de choses très inintéressantes et il a aussi dit des choses très intéressantes donc ouais pour ceux qui sont intéressés on fera un débrief de la présentation surtout des questions réponses à la fin où des gens lui ont posé des questions un peu tricky et il y a répondu il a essayé d'y répondre sans trop beauté en touche même s'il l'a fait parfois donc ouais grosse minute spatiale on a eu des tirs qui ont échoué aussi des tirs qui ont réussi donc on va regarder tout ça et demain soir The Lore of the Rings on va faire un peu de mythologie de chez Tolkien puisqu'on va parler des Valars des dieux du Panthéon des dieux primordiaux du Panthéon de Tolkien donc on ira voir un peu qui sont les Valars et surtout qu'on a les Valars sont extrêmement FA ok toujours pas de réponse il faudra attendre le 28 février pour avoir la réponse de la FA mais on va pas parler de ça maintenant ouais un Lore of the Rings à 20h sur les Valars merci encore Kadroka c'était très chouette ton explication et bah sinon passez une une bonne soirée un bon week-end et on vous dit Valars dans l'univers et je vous dis à ciao ciao je vais mute Skyros en vitesse avant de le ban c'est bon allez ciao tout le monde salut passez une bonne soirée